La voiture électrique est une catastrophe et ça se vend de moins en moins. Et ceux, évidemment, qui en achètent le moins, c'est ceux qui en ont le plus. Je veux dire qu'évidemment, ce sont les entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises, comme elles ont un grand nombre, elles voient toutes les galères auxquelles sont confrontés leurs commerciaux ou ceux qui utilisent les voitures électriques. Elles voient toutes les galères auxquelles elles sont confrontées dès qu'il y a une réparation à faire. Elles voient tous les problèmes de la voiture électrique. Elles voient bien que leurs salariés, quand c'est des voitures de fonction, mais également leurs clients, quand c'est des flottes automobiles de loueurs de véhicules, n'en veulent pas. Du coup, elles n'en achètent pas. Du coup, la logique voudrait que l'homme politique, voyant ça, se dise « Mais mon Dieu, pourquoi on n'arrive pas à vendre des voitures électriques ? » Pourquoi les entreprises qui ont tellement envie d'avoir l'air d'être des entreprises vertes, des entreprises bien, qui pensent bien, etc., pourquoi n'achètent-elles pas des voitures électriques ? Un homme normal se ferait cette réflexion en disant « Ben voilà, il y a une raison, il faut qu'on la trouve, mais à partir de là, on résoudra le problème. » Pas l'homme politique ! Non, pas l'homme politique français ! L'homme politique français, il voit qu'il y a un problème. Les entreprises n'achètent pas assez de véhicules électriques. Et du coup, en bon politique français, il y a un problème. Créons une taxe ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Un problème, une taxe, nous sommes en France ! Ah ! J'ai oublié de vous dire, jusqu'au 15 avril, jusqu'au lundi 15 avril, sur la boutique DME, les livraisons sont offertes. Quels que soient les produits que vous achetez sur la boutique DME, ce Polo par exemple, ou ce Mug, eh bien, je vous offre les livraisons jusqu'au lundi 15 avril. Mais revenons à cette histoire de un problème, une taxe. On est vraiment en France. On n'arrive pas à vendre la voiture électrique aux entreprises, on va leur foutre une taxe. Au lieu de se dire, mais c'est notre produit de voiture électrique, en fait, qui a un gros problème et personne n'en veut, non ! Une taxe ! Regardons ça ensemble. Je remercie, je ne sais plus qui m'a envoyé cet article, mais excusez-moi, j'ai été énervé en le lisant, du coup, je suis tout de suite passé à la vidéo. Je suis désolé, mais merci à celui qui me l'a envoyé. Un vent de changement souffle sur le paysage des flottes de voitures d'entreprise en France, avec une proposition de loi audacieuse qui vise à accélérer la transition vers l'électrification. Sous les feux des projecteurs se trouve une mesure inédite, des amendes, pouvant atteindre jusqu'à 5000 euros par véhicule pour les entreprises ne se conformant pas aux nouveaux quotas d'émission. Personne ne se demande pourquoi elles n'achètent pas. Non, non, on ne veut pas le savoir. Depuis l'adoption de la loi d'orientation sur les mobilités, la LOM en 2019, les entreprises de grande envergure se voient déjà contraintes à verdir leur flotte automobile, dans un effort concerté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, malgré cette directive, un constat alarmant persiste. Selon les données de l'ONG Transport et Environnement, près de 60% des 3500 entreprises concernées ne respectent pas les recommandations en matière d'émission. Mais demandez-vous pourquoi ? Demandez-vous pourquoi plus de la moitié des entreprises n'ont pas acheté ces bouses à roulettes ? Demandez-vous juste pourquoi ? Je trouve ça fascinant, fascinant qu'on refuse de se mettre en question quand il y a un truc qui ne marche pas. Dans toute entreprise privée, si demain Coca-Cola n'arrive plus à vendre ses bouteilles, il ne va pas se dire qu'on va augmenter le prix. Il va se dire qu'est-ce qui est le problème dans cette satanée bouteille qui fait que je n'arrive pas à la vendre ? Et il va essayer de régler le problème. L'homme politique, lui, au lieu de se dire « Tiens, pourquoi 60% des entreprises ne respectent pas la règle ? » Au lieu de se poser cette question, il se dit « Je vais leur mettre une taxe ». Non ! Réfléchis ! Je sais que c'est dur quand on est politique, mais réfléchis ! Trouvez qu'elles vont bien, les entreprises françaises ! Que c'est le moment de leur mettre des taxes ! Que c'est le moment de leur casser les pieds ! Qu'elles ont que ça, à foutre ! De prendre des voitures électriques pour vous faire plaisir ! Vous ne pensez pas que si elles n'en prennent pas, c'est parce que leurs salariés comme leurs clients n'en veulent pas ! Regardez Hertz ! Regardez tous les loueurs ! On en parlera tout à l'heure des loueurs, mais regardez tous les loueurs ! Ils sont abandonnés, le véhicule électrique ! L'autre jour, j'étais chez Avis ! J'avais besoin d'une voiture sur le week-end ! J'étais chez Avis ! Il n'y avait qu'une seule bagnole électrique ! Et encore, elle était au garage ! Il n'en avait plus ! Les bagnoles étaient parties ! Enfin, parties, je veux dire, ils n'en avaient plus ! Ce n'est pas qu'elles étaient parties entre les mains des clients heureux, c'est qu'elles étaient parties ! Ils avaient revendu ! Ils avaient une bagnole électrique, une BM, qui était au garage ! Tout le reste, c'était du thermique ! Demandez-vous pourquoi ! Et vous-même, vous qui me regardez, si vous voulez vous acheter une voiture, demandez-vous pourquoi ! Pourquoi les loueurs de voitures n'ont plus de voiture électrique ? Parlez-en avec n'importe quel loueur de voiture ! Allez voir la personne au comptoir ! Demandez-lui est-ce que ça marche aux voitures électriques ! Vous verrez qu'il n'arrive pas à les refourguer ! Donc, demandez-vous pourquoi ! Dans les entreprises, on a 60% d'entreprises qui ne respectent pas cette norme sur les voitures électriques, demandez-vous pourquoi ! Parce qu'eux, ils en ont un grand nombre ! Donc, ils voient le problème ! J'avais fait une vidéo, vous savez, il y a des entreprises dont le métier, c'est de louer des flottes entières à des grandes entreprises. Donc, ils louent 100, 200 voitures à total. Allez, mettons ! Ils louent 200 voitures à total. Donc, ils louent des flottes entières à des très grandes entreprises. Ils ne proposent même plus la voiture électrique, quel que soit le prix. Je ne vais pas prendre total, je vais prendre BNP, parce que total, on va dire que c'est du pétrole. Je vais prendre BNP. Ils, alors, non, mais je ne connais pas le cas de BNP. Bon, une très grande banque ou peu importe. Les loueurs ne proposent même plus à ces grands clients, ces gros clients, de voitures électriques. Demandez-vous pourquoi ! Même s'ils peuvent avoir, même si le client demande quelque chose qui pourrait répondre à la demande de voitures électriques, ils ne le proposent pas. J'avais fait une vidéo là-dessus. Parce qu'ils savent que derrière, ils n'auront que des emmerdes. Demandez-vous pourquoi ! Demandez-vous pourquoi ! Pour réponse à cette inertie, une nouvelle proposition de loi, discutée et adoptée en commission de développement durable. Commission de développement durable. Vous savez que c'est avec nos impôts, quand même, qu'ils font ce genre de débilité. Commission de développement durable. Il y aurait déjà du développement en France, on serait content, quoi ! Durable, pas durable, même sur la semaine, je m'en fous ! On aurait du développement en France, on serait heureux ! Sous la houlette du député Renaissance, Damien Adam, qui va finir, enfin, nous faire revenir à l'époque béni d'Adam, effectivement, cette proposition vise à resserrer l'étau autour des entreprises qui, évidemment, n'ont pas de problème. Les entreprises françaises vont bien, les obligeant à accélérer leur transition vers les véhicules électriques. Ils n'ont que ça à foutre. Que ça à foutre ! En fait, vous avez des gens qui bossent, des entreprises qui bossent comme des malades, et derrière, vous avez les petits roquets qui viennent leur bouffer les mollets, en fait. Vous savez, c'est ça, les petites bêtes, là. Je ne sais pas si vous avez fait du cheval de temps en temps, donc vous êtes à cheval, en train de trotter ou de marcher, votre cheval s'est bien donné à fond, il est bien fatigué, et tout d'un coup, un petit roquet qui dégage de je ne sais quelle maison, un tout petit foxtérien, un petit machin, qui ne sert à rien, vient lui mordre les mollets. C'est exactement ça, nos députés, en fait. C'est le petit roquet qui vient mordre les mollets du grand cheval. Mais foutez la paix aux chevaux ! Je n'ai rien contre les roquets. J'en ai eu un merveilleux qui s'appelait Guarda. Voilà. Parce qu'on l'avait acheté à Guardamar, en Espagne. Ça s'appelait Guarda. Ça a été un super chien. Donc je n'ai rien... C'est un papillon, donc c'est un petit chien. Mais je n'ai rien contre les roquets. Mais actuellement, mon père en a un que j'adore, qui s'appelle Canaille. Bon. Mais... Donc je n'ai rien contre les roquets, rassurez-vous. Mais là, ça me fait vraiment penser à ça. Vous voyez, vous avez le cheval de course qui est à la limite de l'épuisement. Et vous avez le petit roquet qui vient... Qui vient lui bouffer les mollets, quoi. Mais foutez-nous la paix ! Nos chevaux de course ont du mal à courir en ce moment. Foutez-leur la paix ! Les dispositions de cette nouvelle proposition de loi sont claires. L'accent est mis sur l'électrique pure. En plus ! En plus ! Avec l'exclusion des hybrides rechargeables. Jugés moins efficaces sur le plan environnemental. Je ne vais pas refaire mon commentaire sur l'électrique et le plan environnemental. Ainsi, les entreprises devront justifier d'un pourcentage croissant de voitures électriques dans leur flotte, passant de 20% dès cette année à 95% en 2032. On n'arrivera jamais à recharger ces voitures. Et on manquera de cuivre même pour les construire. Mais peu importe. Le politique n'est pas là pour réfléchir. Il est là pour faire des lois et espérer qu'on revote pour lui. Donc, il se roule dans la terre, fait des caprices, des cacas nerveux pour essayer de montrer qu'il existe. Comme il est incapable d'assurer notre sécurité, de faire fonctionner la justice, la police, comme il est incapable de faire fonctionner tout ce pour quoi il a été créé, il se roule par terre, fait des cacas nerveux et décide qu'il faut absolument aller enquiquiner les entreprises sur la voiture électrique. Tant qu'on aura ce niveau-là en homme politique, je peux vous dire qu'on n'est pas sorti des ronces. Ce calendrier ambitieux ne laisse que peu de répit aux entreprises, même si des ajustements sont prévus pour certains secteurs, tels que la location longue durée. Ben oui, parce qu'eux, alors eux, ils sont clairs, ils n'en veulent pas. Les taxis et les VTC. Putain, un taxi électrique. Alors, j'en ai connu un. Alors, vous voyez, je vais être honnête avec vous, ça remonte. Ça remonte à loin, peut-être une dizaine d'années. Non, moins d'une dizaine d'années. Mais ça remonte quand même à très loin. J'avais un taxi qui était Tesla. Et je le sais parce qu'il m'a amené régulièrement sur des longues distances. Et ce n'est pas que je sois riche, c'est que j'avais un problème de santé. Voilà, pour rien ne vous cacher, j'avais un problème de santé. Il fallait m'amener à l'hôpital. Et donc, j'étais dans ce taxi. Et ce taxi longue distance, donc, était une Tesla. Et il en était content. Donc, vous voyez, comme quoi, ça arrive. Il n'empêche que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de taxis qui soient contents d'être en électrique. Sinon, ils y seraient tous passés. Donc, toutefois, la pièce... Vous voyez, j'essaie d'être honnête de temps en temps quand même. Toutefois, la pièce maîtresse de cette proposition réside dans l'introduction de sanctions financières en cas de non-respect des quotas. Un problème, une taxe. Vous savez que... Je suis désolé, je m'arrête régulièrement. Mais là, il y en a marre tellement. Ce matin sur Twitter, je vais sur Twitter, je regarde, je vois notre président. Notre président est allé chez des libraires, je ne sais pas, ou à un salon, peu importe. Il y a un problème avec les revenus des libraires. Il y a un problème avec les revenus des auteurs. La bonne solution, c'est de dire que je n'en ai rien à foutre. Voilà, ce n'est pas mon problème. Vous n'arrivez plus à vendre de livres, les gens n'achètent plus de livres. Bon, ben voilà. Ils n'achètent plus non plus de tablettes gravées sur le marbre. Et personne n'est allé s'occuper des revenus des marbrillés. Bon, mais... Donc, il y a un problème. La bonne réponse, c'est de dire, écoutez, comme ça, les gens ne lisent plus, ils ne lisent plus. Je suis désolé. On peut faire à la limite des campagnes de publicité pour assister les gens à lire. Moi, de mon côté, je lis énormément. Vous voyez, je suis en train de regarder ma table de lecture, là. Là, j'ai cinq bouquins, quatre bouquins qui sont dessus. Et j'en ai un autre qui est derrière, là, parce que je suis en train de le lire. Donc, j'ai quatre bouquins en attente et un autre derrière. Donc, cinq bouquins. Donc, je lis énormément. Bon, mais on ne va pas parler de ma lecture après avoir parlé de ma maladie. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'a fait notre président ? Il a dit, oh, j'ai une idée. Pour amé... Donc, choix numéro un, ça serait, j'en ai rien à foutre, ce n'est pas mon problème. Les gens ne lisent plus, c'est triste, mais c'est comme ça. Choix numéro un qui me semble être le meilleur. Choix numéro deux, c'est de dire, écoutez, on va baisser les charges sociales. L'État va faire des économies d'une manière générale, ce qui va nous permettre de baisser les charges sociales et de baisser les impôts sur tout le monde. Donc, vous allez vous en sortir mieux. Vous allez avoir un peu plus d'argent dans vos poches, un peu plus de sous-sous dans vos poches et la vie pour vous sera belle. Choix numéro deux qui est très bon aussi. Très, très bon. Eh bien, notre président a fait le choix numéro trois. Les libraires et les auteurs ont un problème de revenu. J'ai une idée. Je vais créer une taxe sur les livres d'occasion. Non, mais je vous promets. Je vais. Notre président a dit qu'il allait créer une taxe sur les livres d'occasion. La taxe Le Bon Coin, on va l'appeler. Ces gens sont dingos. Voilà. Il y a un problème sur la lecture. On va créer une taxe sur les livres d'occasion. Il y a un problème sur les entreprises qui ne veulent pas de voitures électriques. On va créer une taxe. Un problème, une taxe. Ils sont complètement matricés dans leur tête, en fait. Il n'y a plus aucune réflexion possible. Un problème, une taxe, quoi qu'il arrive. Désormais, les entreprises s'exposeront à des amendes substantielles pouvant atteindre 5000 euros par véhicule manquant, ainsi qu'à une pénalité équivalent à 1% de leur chiffre d'affaires. On ne sait pas comment on va faire. Mais alors, allez voir Total ou LVMH et allez leur dire, écoutez, donnez-nous 1% de votre chiffre d'affaires parce que vous n'avez pas 95% de voiture électrique. Bon, on va regarder, hein. Cette approche coercitive reflète une volonté de con... Oh, pardon. Cette approche coercitive reflète une volonté politique... Je me suis trompé de mot, mais c'est vrai que c'est très proche. De catalyser le changement vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement et surtout qui leur permettent de faire croire qu'ils sont verts. En fixant des objectifs ambitieux et en assortissant ceux-ci de sanctions financières dissuasives, les législateurs espèrent inciter les entreprises à passer à l'action, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2 et à la préservation de la qualité de l'air. Cependant, cette proposition de loi soulève également des interrogations quant à sa faisabilité et à ses implications économiques. Si la transition vers les véhicules électriques peut représenter un investissement initial conséquent pour les entreprises, les avantages à long terme en termes de réduction de coûts opérationnels et de bénéfices environnementaux pourraient contrebalancer ces dépenses. Parce que dans les entreprises, ils n'ont pas de comptables. En fait, c'est des gros couillons qui n'ont absolument pas de directeurs financiers. Les plus grosses entreprises de France, c'est connu. Les 3500 plus grosses entreprises de France, ils n'ont pas de directeurs financiers, ils n'ont pas de comptables. Et du coup, en fait, ils marchent comme ça purement à vue de nez. Et du coup, il n'y en a aucun qui a fait les calculs pour savoir que quand ils achetaient une voiture électrique, ça leur coûtait moins cher qu'une voiture à essence sur le long terme. Il n'y en a pas un qui s'est posé la question. En fin de compte, cette proposition de loi reflète une volonté de faire chier le monde, de concilier impératifs écologiques et économiques. Je suis désolé, je suis un peu grossier. L'armée, cette manie de « un problème, une taxe » commence sérieusement à me peser lourd sur les bretelles. Nouvelle expression que je viens d'inventer. En forçant la main des entreprises à accélérer leur transition vers des flottes plus vertes, les législateurs espèrent ouvrir la voie à une mobilité plus écologiste pour tous, ayant peu d'égard pour les conséquences exactement. En fait, les conséquences, ils sont foutes, ils veulent montrer qu'ils sont verts, ils veulent montrer qu'ils pensent bien, ils veulent montrer qu'ils sont dans le camp du bien, qu'ils ont bien abrassé la babouche de Gaïa et que la vie sera belle. Voilà, c'est ça. Ce sont des prêcheurs et pas du tout des gens qui se concentrent sur ce qui arrivera plus tard. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais à quel point il n'y avait aucune idée de la façon dont ça peut se passer, ces voitures électriques, qu'il n'y a eu aucune étude d'impact, que là encore, ils font ça sans aucune étude d'impact et que vraiment, on entre dans le ridicule le plus absolu. Bon, je ne vais pas refaire la vidéo, donc je vous laisse y aller. Mais sachez qu'en fait, on est gouverné par des prêcheurs, par une secte, une secte qui ne réfléchit absolument pas aux conséquences de ce qu'elle fait, qui les fait uniquement parce qu'elle pense que c'est bien. Voilà, comme les Aztèques faisaient des sacrifices humains au soleil sans se poser la question de « est-ce que le soleil en a quelque chose à foutre ? » Bon. En tout cas, voilà, je me suis énervé, je me suis énervé, tant pis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.